bon dimanche à tous bonjour que les riches bénédictions dédiées sont à vous tous qui le suivent partout où vous êtes au Congo, Brasapique, Congo, Kinshasa, en Col d'Ivoire, Kaneroun, Gabon, dans tous les pays francophones, Sénégal, vous qui se disposent chaque dimanche matin, dont nous venons pour commémorer la résolution de votre voix, vous qui êtes à l'est du Congo, Jamweno, Mungo Arubari, en consomme dans la joie, alors qu'il est juste entre les livres, dans les livres de Daniel, chapitre 7, je lis, la première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eu un songe de vision, il y a eu un songe et de vision, se présentaient à son esprit pendant qu'il était sur sa couche ensuite, il écrivit les songes et rencontra les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et, voici les quatre vents de cieux pires, éruption sur la grande mer, quatre, trois, pardon, et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents, les uns, les uns. » Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais aussi comment où ces ailes, je regardais, pardon, jusqu'au moment où ces ailes firent arracher. Il fit enlever des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur dont le fit donner. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours et s'est tenu sur un côté, il avait trois côtés dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un leopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fit donner. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici. Il y avait un quatrième animal terrible, impouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grands dents de fer, il mangeait et brisait, il foulait aux pieds celles qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, comme nous venons de parler sur les mystères de la personne de Christ, nous n'avons pas terminé cela. Nous avons simplement limité la base à la progrès du chapitre 10, mais nous n'avons pas entré sur les détails. Alors, pour entrer sur les détails et parler sur la révélation de cette sceau, bien que je ne suis pas vraiment conduit de parler de la révélation de cette sceau ici, là, je préférerais qu'on puisse parler de ça dans notre disposition, dont le Seigneur va nous donner. Parce que la révélation, c'est quelque chose de profond dont Dieu révèle ses entrées. Donc, quelque chose, comme quelque chose qu'on dit, dont les secrets dans la chambre du roi. Donc, si quelqu'un n'est pas vraiment disposé, c'est difficile qu'il puisse avaler ses livres. De cette sceau, comme le Seigneur disait au prophète Ézéchiel, « Fils de l'homme, prends ses livres et avale ça. » Quand il a avalé les livres, dans sa bouche, il était comme des miels. Vous voyez, d'un corps. Alors, si vous vous lisez là-bas, vous savez, l'ingézéchiel chapitre 3. Donc, c'est ces livres-là. Donc, ce n'est pas à prêcher ça simplement, comme ça, publiquement, à des gens qui ne sont pas disposés. Donc, les gens qui me diraient qu'ils sont disposés, c'est à ce moment-là que nous allons prier ensemble avec eux et demander la disposition du Seigneur afin que nous puissions parler de ça. Mais aujourd'hui, avant que nous puissions continuer sur le mystère de la personne du Christ, comme nous avons commencé cela en disant le mystère de qui est Christ, c'est vraiment long parce que ça a commencé là-bas, ça a commencé ici quand il était ici et il est monté et il est revenu. Et nous allons maintenant parler sur le détail quand il est revenu. Mais avant de parler quand il est revenu, nous devons parler de ces choses-ci avant sa revenu parce que quand il descend, il revient, il revient étant le lion de la trivée de Jida. Vous comprenez, c'est lui qui a prévalu, il a vaincu. Chilo, Chilo ne peut pas dire la manière dont les gens le chantent et le disent en ayant les yeux regardés au ciel. Chilo, ça veut dire quitte le ciel, il descend pour démêler, pour prendre la préminence et la domination. Voilà le Chilo dont nous devons voir réel dans nos vies comme il était réel dans son Saint-Prophète. Comme Paul l'a identifié, comme William Branham. Vous comprenez donc, c'est lui, Chilo. Quand il est devenu un prophète, quand il est devenu une épouse-parole, un frère, il ne sert né de la parole. C'est vous comprenez. Maintenant, nous parlons ce dimanche matin. Nous ne serons pas long parce que c'est une introduction. Sauf que l'esprit nous conduit, nous ne sommes que des instruments, vous savez. En nous, il n'y a absolument rien. Si le Seigneur nous dispose, nous venons nous parler de ce chose ici et ici. Aujourd'hui, nous parlons sur les ministères de l'Antichrist. Mon Thérémélie, Christ. Vous comprenez donc. L'Antichrist, cela veut dire, c'est lui, si on peut dire ça dans quelque chose, c'est lui qui contredit toujours ce que Christ dit. Ce que le Seigneur dit. Comme il a commencé ça dans les jardins d'Éden. Comme je vous ai dit toujours, on ne peut pas parler de l'Apocalypse sans pour autant parler de l'Apocalypse. On ne peut pas parler de cette Bible ici si vous n'avez pas compris ce qui s'était passé au début. Vous comprenez? Et quand les gens dans des églises, ils ont abandonné ce qui nous ont été révélés, ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden, c'est pourquoi vous avez tous ces méni-mélos ici et des confusions, des doctrines pernicieuses qui égarent les gens de leur créateur. Christ n'est pas réel dans la vie déjà, il n'est pas visible. Et pourquoi nous nous sommes retournés ici pour parler de ces choses ici, en tant que les gens puissent tenir compte de là où ils se tiennent? Ils sont où? De quelle position ils ont? Comment est-ce qu'ils ont cru? Pourquoi? Parce que lui, l'Antichrist, il fait rage. Il a déjà son foutoir, il a donc son trône, ou dans l'église, dans des églises, parce qu'il a voulu ça comme il a commencé ça au début. Il a réussi ça dans les jardins d'Éden. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, ils étaient éloignés de l'arbre de vie. Et quand Christ est venu à payer les prix, lui, l'agneau, comme il monnait, dont Jean avait dit, il a cessé la médiation qu'il faisait. L'intercession, il a quitté le trône, dont nous avons dit qu'il est le seul qui était digne de faire l'intercession. Et quand il a quitté, il a passé le rideau mystique, le lumière, pardon, mystérieuse. Et il est allé prendre le livre, scellé de cette eau qui était dans la main, la sainte main de celui qui était assis sur le trou. Celui qui vit au siècle et des siècles d'éternité en éternité, d'éternel Dieu créateur. Et quand il a pris le livre, le vieillard, l'an de 24 vieillards, ne lui a pas appelé l'agneau, mais il a appelé le lion de la tribu d'Egypte, parce qu'il a vaincu. Il est digne de prendre le livre d'avant, il chantait un cantique, il nous faut. Et quand il a pris le livre, nous avons commencé à lire ici, dans le chapitre 10, comme nous vous avons parlé, que quand il montait les jours de l'ascension, les disciples étaient restés là-bas, regardés au ciel comme les églises, pentecôtistes et ainsi de suite, ils disent aux gens de voir, de regarder au ciel. Pourquoi? Parce qu'ici ne peut pas descendre, alors que lui, il a voulu quitter le ciel pour venir, démêler comme il a dit dans Jean 14, verset 15 jusqu'à 21. Mais les gens viennent lui laisser là-bas, Dieu du ciel. Mais s'il est là-bas, et s'il capote, nous n'allons pas lui rencontrer, mais quand bien même il peut venir aujourd'hui, personne ne peut venir le corail. Parce que les Écritures ont dit clairement, la trompette de Dieu, il faut que ça sonne, les morts en Christ ressuscitent. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu leur son de la trompette de ce temps-là. Mais ils attendent maintenant la dernière trompette, qui est la trompette du septième ange, du septième œil, comme nous avons parlé après le chapitre 1, verset 19 à 20. Qu'il s'est tenu au milieu de cette chandelier, et dans chaque chandelier, cette chandelier représentait les sept églises, vous comprenez? De chaque âge. Et dans chaque chandelier, il y avait une étoile. Ce sont ces sept étoiles qui sont des messagers qu'il a envoyés. Paul allait, Irénée allait, Colomba allait jusqu'à Béantana. Et quand il a envoyé tous ces sept messagers, nous avons allé là-bas lire dans Zacharie, là où les scènes Écritures, même dans Romain chapitre 8, 22, 23, jusqu'à 25, nous avons lu ça ici, ensemble avec vous, nous aurons parlé de l'œil, et c'était des yeux de l'Éternel. Zacharie chapitre 3, 8 à l'année. L'Éternel disait que je parlerai aux hommes, et ce sont ces hommes-là qui sont venus. Alors, de trop peu pour vous qui dites que les prophètes se sont limités à Jean-Baptiste. Alors Jésus lui-même, il était qui? Alors les djufs lui appelaient les prophètes. Parce que les djufs ne reçoivent les paroles que par les prophètes, parce que l'Éternel avait déjà parlé, c'est là, à son serviteur Moïse. Osée, Venil a dit qu'il ne tombe-toi de la tempête sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrivez manière sans que l'Éternel soit l'auteur. L'Éternel révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous comprenez? Osée 3, 6 à 7. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, que les gens puissent comprendre comment est-ce que l'Antichrist est en train d'opérer dans l'Église, dans des Églises. Quelle position il a? Comment est-ce qu'il s'identifie? Comment est-ce qu'il se manifeste? Il se manifeste. Si vous comprenez donc, c'est ce que nous sommes venus qui parlaient ici, afin de retourner encore à l'éminaire de la personne du Christ. Comment est-ce qu'il est descendu, lui qui l'a prévalu, le descendu, le lion de la tribu de Jida, Shilou? Lui, le fils de l'homme, le fils de Dieu, dans ce temps à laquelle nous vivons. C'est pourquoi nous avons lu ici, le prophète Daniel, le saint prophète de Dieu, dans sa vision, ce qu'il avait vu. Les quatre animaux. Et sur ces quatre animaux, vous avez vu que non, il a parlé des lions, il a parlé de l'ours, il a parlé de léopard, il a parlé d'une autre bête qui ressemblait aux d'autres bêtes. Il était extraordinairement fort, comme la Bible le dit ici. Et c'est lui-même la bête. Et toutes ces bêtes-là, nous avons vu que ça représentait des nations puissantes sur la terre. Pourquoi? Si nous retournons sur la chronologie biblique, c'est ce qui s'était passé, même sur l'histoire de ce monde. Si vous allez comprendre une chose, mes bien-aimés, je vous prie de me donner un peu de temps. Bien que j'ai parlé, nous allons faire simplement une introduction, mais c'est la conduite de l'esprit que nous devons parler, afin de comprendre quelque chose en avançant, sur le développement jusqu'à ce que nous allons continuer, de retourner sur le ministère de la personne du Christ, le ministère de celui qui est Christ. Si nous nous retournons dans l'histoire, vous allez comprendre que non, l'histoire, ça veut dire, la manifestation des gens des nations, ils ont commencé à se manifester, que ce soit à commencer, à se faire voir, c'était dans ce temps ici du prophète Daniel. C'était à Babylone. Vous comprenez? Quand l'Israël n'a pas écouté l'incidie l'éternel, dont le Seigneur Dieu l'éternel avait parlé à son serviteur, les prophètes Jérémie. Quand Jérémie leur avait dit de se répandre, laver leurs habits, leur vis en ordre d'écouter ce que l'éternel leur avait dit de se répandre, à enfants de faire croire qu'ils puissent retourner et de rester dans leur pays. Ils n'ont pas écouté les prophètes, ils ont écouté les prophètes des mensonges, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Après, le jour, le lendemain, vous venez pour dire que non, toi, ça va vous donner, ça va vous donner, ça va vous donner, ça va vous donner. Que ferons-nous? Il est un serviteur de Dieu. Non. Le Seigneur avait dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Parce que le vrai, il devait être identifié par la parole. Alors, la chose étrange dont nous nous voyons aujourd'hui, les gens honorent, les gens respectent les paroles des églises, des gens réunis, et ils ont fait, cela veut dire, ils ont établi des doctrines, les gens respectent ces doctrines établies par rapport à l'incident éternel, ils disent que non, Dieu est dans son église. Dieu n'est pas dans son église. Jamais. Parce qu'il a dit à son serviteur Moniz, le ciel est mon trône, la terre est mon marché. Quelle maison vous me bâtirez-vous? Posez-nous des questions l'un à l'autre. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, ce qui est fait des millions, ce qui vient des pensées humaines, Dieu n'est pas là. Isaïe chapitre 55. C'est vous qui comprenez? Donc, l'éternel de notre Dieu n'est pas dans des églises, n'est pas dans des doctrines, n'est pas dans quoi que ce soit, mais l'éternel est notre Dieu et dans sa parole. Et nous avons vu que cela vient de l'antichrist. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il va amener quelque chose de raisonnement, de réflexion, quelque chose qui va sortir des cinq sens de l'esprit, qui se combine avec les cinq sens du corps. Ça ne viendra pas du corps-parole, l'âme. Parce que dans l'âme d'un juste, dans l'âme d'un lui, dans l'âme d'un serviteur, d'un prophète, il n'y a que l'incidile. Et cette incidile-là, c'est ce que Jésus disait que l'homme ne vivra pas, simplement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'incidile-éternel, parce que Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans l'église. Le bâtiment, l'église, des hommes, s'ils interprètent mal la parole, celui qui vient là-bas, c'est le diable. Comme il était venu dans les jardins d'éternes en interprétant mal la parole. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Dieu a déjà dit que vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin, sauf aux fruits qui sont aux milliers de l'arbre de l'âme. Connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez, vous ne mangerez point de peur que vous ne mouriez. Il a dit qui, l'antéchrist, avec arrogance, comme il a sa nature de blasphémer, l'incidile-éternel, c'est que nous allons lire ici, temporel de chapitre 13, verset 1er. Quoi? Non! Vous ne mourrez pas. Diez-ce que les jours où vous nous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez les biens et les mals. Vous serez comme des dieux. Si vous comprenez, il disait ça avec arrogance, comme les autres le disent. Votre Dieu va vous servir. Depuis que vous avez commencé à lui servir, nous vous voyons simplement avec cet état ici. Vous êtes comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ainsi de suite. Mais nous, nous savons où nous nous tenons. Parce qu'il nous a aimés et nous savons qu'on connaissait et nous croyons qu'il est juste et fidèle. Et nous avons compris, c'était juste, en parenthèse, nous avons compris quand les nations ont commencé à se montrer dans le monde, parce qu'à ce moment-là, quand ils ont quitté Israël pour être des esclaves à Babylone, à l'ancienne, parce qu'aujourd'hui aussi, nous vivons le temps de la Babylone comme nous avons chanté ça. Vous comprenez ? Et dans ce temps-là, quand ils étaient là-bas en Babylone, nous avons vu que c'était les nations qui ont commencé. Et nous avons vu que cette grande statue dont Daniel parle ici, dont le roi Nabucodnetha, Nabucodnetha avait vu dans son songe, chapitre 2, de Daniel, chapitre 2, vous pouvez lire ça au complet, je pense que j'ai ça ici, je l'avais préparé, vous pouvez lire ça au complet. Alors, les versets 1 jusqu'au verset 27-28. Vous pouvez lire ça au complet, on va tout lire. Vous avez votre temps de vous disposer de lire la parole de Dieu, de comprendre cette histoire-là. Et ce que nous sommes en train de parler ici, par l'œil du Saint-Esprit, vous allez comprendre ce qui s'est passé depuis ce temps-là et sa manifestation dans sa plénitude et dans ce temps à laquelle nous vivons aujourd'hui. et nous avons vu qu'il a vu ce statut quoi ? Et que comme on est dans son songe et ce statut-là avait une tête d'or. Donc, il était composé comme l'or de la gêne puis du fer et de du quoi ? Du... Comment est-ce qu'on dit ça du quoi ? Euh... Ah ! Je m'appelle Alingala. Donc, c'est ce que je peux dire donc... Si vous comprenez, donnez-nous les chats. Et nous avons vu que non... C'était... Ce statut-là donc, si nous regardons bien donc, ça veut dire il y avait Babylone qui était la tête, la grande, la Bgueneta et après lui, il y avait Médès, Perse et puis la Grèce ensuite le pieu de l'argile. Voilà. Le pieu de l'argile, c'est ça l'Empire romain. Donc, après Alexandre le Grand, c'est le Romain qui régnait. Bien qu'aujourd'hui, ils ont changé les noms, ils ont enlevé les noms de l'Empire romain. Maintenant, ils ont... Quoi ? Ils ont... Ils ont devenu un pays, une nation avec le nom d'Italie. Mais, si vous allez là-bas, sa capitale est toujours Rome. Pourquoi ? Parce que c'était un grand empire et c'était une grande force mondiale. Mais, aussi les hommes, on peut voir comme si les États-Unis avaient une puissance mondiale qui est plus que la Rome. Mais ce n'est pas ça. Cet empire est toujours là. Il a toujours la prééminence jusqu'aujourd'hui. Et quand nous allons avancer ici, vous allez comprendre que c'est là. Parce que c'est ce que nous sommes venus parler ici. Oui. Et c'était à ce moment-là quand Babylone avec Nabuchet-Nechar ils sont quoi ? Le règne était fini et nous avons vu que il y a Médès, après Médès, Perse, Perse, nous avons vu Alexandre le Grand s'est apparu la Grèce qui était une grande puissance mondiale. Après, nous avons vu que c'était l'empire romain. Eux, ils étaient forts, l'argile et ils ont pris en possession l'Israël qui était sous leur domination. Si vous comprenez. Et quand l'Israël était sous leur domination, c'était aussi l'état à laquelle Christ devait venir. Nous allons lire ça ici ensemble avec eux. Avant que nous puissions lire ça, laisse-moi lire d'abord chapitre 13 verset 1 et nous allons lire maintenant les détails sur ce qu'ils sont en train de parler. Oui, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix corps et sept têtes qui avait dix corps. Nous avons dit que l'agneau a cet corps. Les cornes c'était la force de l'agneau et nous avons vu que la bête comme le diable c'est un qu'un imitateur de Dieu il ne fait qu'imiter ce qui est Dieu parce qu'il est le seul créateur. Lui comme il n'est pas le créateur pour avoir la puissance le pouvoir la force l'autorité il ne fait que prendre ce qui vient du créateur de l'origine enfin des torts de l'essence pour régner pour arriver à accomplir ses dessins sans pour autant prendre ce qui sort de l'origine du Dieu ce qui sort du trône du créateur lui-même il ne peut rien faire c'est pourquoi les prophètes Esaïe leur disaient là-bas ils posaient leurs questions Esaïe 40 Esaïe 40 vous pouvez lire ça fils de l'homme dites à eux de dire même de prédire simplement quelque chose que cela arrive lisez Esaïe 40 Esaïe 42 voilà l'homme éternel il est en train de leur lancer les défis ceux qui croient aux dieux étrangers et ainsi de suite qu'ils invoquent des dieux qui ne sont pas de Dieu et nous avons vu que non l'agneau a cette corne parce que les cornes c'est la force de l'agneau c'est la puissance de l'agneau comme nous voyons donc si il y a de quoi de 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 vaches ou de bœufs ou soit de quoi de moutons des chèvres quand ils se battent ils se servent de quoi de leur corps ou soit de bœuf donc voilà c'est pourquoi cette expression quand vous entendez les corps de l'agneau ça veut dire sa force et l'agneau avait sept écornes et ces sept écornes c'est les sept âges de l'église ce sont ces sept messagers ces sept étoiles qui venaient dans chaque église en commençant dans l'église des fesses jusqu'à l'église des langues si vous comprenez parce que quand ces anges là ces sept étoiles qu'il est présenté c'est ce genre de chaque église descendait avec force avec puissance avec autorité de la parole qui est vrai 4 et 12 la parole de Dieu l'âme a des grands chers vous comprenez et nous avons vu que non lui aussi pour essayer d'avoir la force pour qu'il puisse chercher comme il cherchait depuis des temps depuis le ciel d'être gagné il a voulu faire des choses à sa façon dont Michael lui a chassé il ne pouvait prendre rien d'autre que la parole et c'est pourquoi c'est ce que nous disons ici puis j'ai vu monter de la mer monter de la mer quand il se tenait là-bas du côté de la mer il a vu quoi une bête de l'autre côté on parle de l'agne ici on parle de la bête la bête c'est une puissance la bête c'est une force quand on parle de la bête on peut parler du buff on peut parler de l'ion comme une bête féroce à 10 cornes et 7 têtes toujours 7 et les 10 cornes représentent les 10 royaumes les 10 nations puissantes dont nous allons parler de ça ici nous allons lire ça ici dans chapitre 7 du dernier que les 3 se sont retirés et il est resté avec 7 nous allons expliquer tout ça ici par la grâce de Dieu mais pas aujourd'hui le dimanche prochain et sur ce corps dit Diadem et sur ce tête des noms de blasphème blasphème mais quoi nier la semaine de servir d'une chose critique quelqu'un qui nie la parole qui nie les ainsi dit qui nie les commandements les lois de l'éternel le précepte de l'éternel le statut de l'éternel qu'il a établi les ordonnances de l'éternel il nie ça il ignore il déconsidère c'est ça blasphé c'est ce que cette bête est venue faire c'est vous comprenez mais avant que nous puissions continuer là-bas nous allons lire dans l'année chapitre 12 pour que nous puissions faire donc le mariage sur les écrits comme nous avons toujours l'habitude de dire que la Bible ne se contredit pas ce sont les hommes qui se contredit eux-mêmes et ils s'égarent le Seigneur leur a envoyé une puissance d'égarement afin qu'ils puissent croire aux mensonges pourquoi ? parce qu'ils ont rejeté l'insigle éternel ils ont dit que les prophètes se sont limités à Jean-Baptiste et l'église vit dans l'obscurité pourquoi ? parce qu'ils ont rejeté une étoile qui est un septième ange qui est venu pour allumer la vie parce que Christ il a promis je parlerai aux hommes Esaïe chapitre 3 verset 8 à 9 nous avons dit ça ici et Zacharie parle et Zacharie chapitre 4 le même chapitre nous allons parler dans chapitre 4 verset 10 voyez maintenant nous lisons ici pour voir comment est-ce que quand ces statues dont Daniel avait vu qui étaient réparties par ce qui signifiait le royaume la tête qui était Babylone la grande la veille de Nabucodnetia et nous avons dit Médès Perse la Grèce et l'argile au niveau de Pierre c'était l'Empire romain qui chapotait maintenant à ces moments-là quand les Messies étaient venus vous voyez donc nous allons lire ça ici et puis nous allons avancer et puis parler de ces quatre bêtes dont vous les voyez mais vous ne les comprenez pas nous allons parler de tout ça ici et nous allons avancer avec ça je pense pendant trois quatre dimanches par la disposition du Saint-Esprit et vous allez comprendre même des signes qui sont dans des véhicules ce sont des signes qui représentent ces bêtes-là ces animaux dont Daniel avait vu ici je vais prendre l'exemple de la bête qu'on met dans le jaguar qui représente l'Angleterre qui est cet animal parmi les quatre dont Daniel avait vu ici vous pouvez voir ce qui est dans le pigio vous pouvez voir l'animal qui est dans dans quoi dans Alpha Roméo si vous remarquez le signe qui est dans Alpha Roméo remarquez on a mis le serpent et puis on met l'autre signe là-bas dans Alpha Roméo c'est lui-même la bête donc extraordinairement forte et l'autre signe c'est pour les Etats-Unis d'Amérique ce sont ces quatre là et qui se réunissent derrière qui c'est lui cette bête qui était sortie de la mer qui était montée de la mer comme Jean le divin nous dit ici et qui représente l'Empire romaine qui représente la force romaine de cette grande nation qui chapeaute toutes les nations par quoi par sa doctrine qu'il a établie et il se fait comme une église universelle quand je parle ici je parle de la je sais que nous avons de bien-aimés des frères des sœurs dans nos familles qui sont des croyants dans les plusieurs dénominations qui existent sous soleil dans les églises des adventistes du septième jour nous avons des gens dans les témoins de Jova comme des frères familières nous avons des gens dans l'église catholique protestants quoi les saints des derniers jours l'évangile éternelle les ensembles tous ces gens mais nous nous parlons de la parole nous sommes contre personne nous vous aimons mais le problème dont nous sommes nous ne sommes pas d'accord avec toutes ces dénominations qui sont sous soleil c'est quoi ce sont les systèmes qui les conduisent c'est ce système là qui est le diable mais vous qui nous écoute en ces moments quelles que soient les églises dont vous êtes des membres essayez de ne pas être un membre dans une église quelconque dans une dénomination parce que Dieu n'est pas dans ce qui est des hommes les églises disent que Dieu est dans son église pourquoi ils ont établi des doctrines que nous allons parler ici et puis nous allons passer le dimanche prochain et ce sont ces doctrines qui éloignent l'humain de son créateur créature à son créateur et c'est ce qui fait que l'homme reste toujours dans l'état animal qu'il avait depuis la chute parce que quand nous mettons dans le temps nous avons dit ça quand nous avons parlé de la semence il n'y a pas de la malinterprétation des critiques que non l'homme l'animal l'arbre était presque créé si vous prenez une vache les organes dont cela veut dire immunitaire d'une vache d'une vache à celui d'un homme c'est presque égal sur beaucoup de cellules du corps humain avec celui de la vache est-ce que vous comprenez et maintenant quand ils étaient créés la différence était que Dieu avait soufflé dans l'homme et il était devenu une âme vivante et en cela dans ce souffle Dieu lui a donné la préminence la domination l'autorité au-dessus de tous de contrôler de diriger de commander mais quand ils ont raisonné à la parole ils ont fait la compromis ils ont créé cette église d'égarement c'est ce qui a fait en sorte que la gloire était partie et ils étaient restés nus comme l'état spirituel de beaucoup de gens même ceux qui ont plus de la connaissance de l'éloquence mais comme vous vous démierez si ce qui est lié avec une image quelconque c'est la pensée qui mène c'est ce qui fait en sorte que vous restez toujours dans cet état de la nudité c'est l'âge à laquelle nous vivons et vous avez à vous l'image de la bête parce que la bête n'est pas dans le rue mais la bête est dans l'église là où on interprète mal les saintes écritures si vous voyez c'est la raison pour laquelle nous avons pris ces choses afin que les fils et les filles de Dieu ne puissent pas dire que non je n'avais pas écouté je n'avais pas entendu je ne comprenais pas je suivais un tel et tel homme j'avais mon père spirituel nous avons parlé de toutes ces choses parce que Jésus avait dit vous n'appelerez personne père si ce n'est que votre père qui est dans le ciel je lis dans le livre d'apocalypse chapitre 12 je pense que j'ai encore maintenant parce que les bien-aimés n'ont pas encore dit quelque chose alors s'ils me disent alors je vais vous regardez un petit je suis là dans le livre d'apocalypse chapitre 10 un grand signe apparu dans le ciel une femme enveloppée du soleil quelle est cette femme qui était enveloppée du soleil c'est l'église orthodoxe dont nous tous nous sommes moi je suis un crayon de l'église orthodoxe l'église d'huile je peux dire si vous comprenez parce que c'est de là que non ce que nous croyons est vu parce que dans Malachie 4 il nous a été dit si je peux lire ça rapidement et si j'aime lire ça vous allez m'excuser je ne suis pas loin parce que j'ai encore mon temps et bien les mecs qui sont ici ne m'ont pas encore dit je vais simplement lire les deux dernières versées de Malachie chapitre 4 voilà je suis là ok vous allez m'excuser merci je vous enverrai et lire les prophètes je vais lire verset 5 avant que le jour de l'éternel arrive en ce jour là et ce jour grand et redoutable il ramènera le coeur de peur à leurs enfants le coeur de peur c'est la foi apostolique qui vient de cette église orthodoxe dure et tout croyant tout croyant qui croit à l'évangile du Seigneur Jésus Christ tout croyant qui a en lui cette croyance dont nous venons pour s'exhorter enseigner prêcher il devait connaître la source de ce que nous voyons et de ce que nous sommes en train de parler ici cette femme de l'Apocalypse chapitre 12 représentait cette église pure comme la Vierge Marie elle était une représentation de cette église pure qui devait recevoir la sémence venant du Créateur sans le désir qui a amené Adam et Ève à devenir nus qu'ils les ont enlevé les habits de gloire quoi le désir sexuel un acte qui est qui avait commencé avec les l'issiver vers les serpents c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui on fait que la promotion du sexe se passe dans des panneaux on a publicité à biscois on a publicité à l'eau et à l'air mais on met une femme nue avec le sou de mâle là-bas je ne sais pas rapport à nous vous comprenez on parle si c'est je ne sais pas de la vie éroquois on voit une femme en string elle est en train d'aller comme ça elle a donné le dos dans toute cette partie découverte on se pose des questions tout ça c'est pourquoi c'est ce qui a commencé ici mais la sainte virgine qui était une représentation de cette église orthodoxe cette église juive et cette église dont la foi est à nous aujourd'hui pourquoi parce que la septième étoile le septième heure le septième ange qui est descendu son rôle était de quoi de prendre cette foi apostolique et de ramener ça aux enfants dont nous sommes pas une autre foi cette même foi cette même évangile de christ pourquoi parce que la sémence Paul apôtre Paul c'est lui qui l'a mis ici la foi de père malachie 4 chapitre 5 à 6 aux enfants et un autre lit va venir le cinquième parce que le premier lit le l'esprit désermé lisé qui avait démané le double portion de l'esprit parce que cet esprit qui démanait c'est l'esprit de Dieu l'esprit de l'esprit troisième c'est Jean Baptiste il agissait comme lit les dispites quatrième c'est William Branham cinquième le lit de deux oliviers d'Apocalypse chapitre 11 les deux qui auront l'esprit délit l'esprit de Moïse qu'Israël va prendre encore cette même foi dont nous avons qu'il puisse reconnaître le Christ selon les livres de Zacharie chapitre 13 je lis ici comme j'avais déjà commencé à lire et puis je vais terminer on va parler du monde dans la un grand son apparu dans le ciel une femme enveloppée du soleil la ligne sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête la ligne dont on parle ici c'était quoi la préfiguration du soleil parce que la ligne apparue avec la projection lumineuse du soleil c'était la loi la dispensation des lois mosaïques comme nous l'appelons des lois établies par l'éternel les lois les ordonnances les commandements de l'éternel les préceptes de l'éternel le statut de l'éternel le dieu vivant qu'il donnait autrefois à cette église orthodoxe aux enfants d'israël par les prophètes car l'éternel ne parle qu'à ses servités les prophètes et nous avons vu que la lune représentait les loups et le soleil ici que cette femme était enveloppée du soleil c'est la grâce le soleil les vent Christ est béni au moyen de cette église cette femme la vierge la sainte voyez lui le soleil les vent avec la grâce par cette grâce dont le proverbe chapitre 31 le dit cette grâce trompeuse dont les églises en ont aujourd'hui toutes les églises parce que quand je parle ici je mis comme le titre les ministères de l'antichrist les gens font l'union directement simplement à l'église catholique la bête comme le disent mais moi je vous dis ici on va toucher toutes les églises ici avec j'ai dit toutes les églises donc on va parler des adventistes des témoins des choufas les catholiques les missionnaires les ensemblés les réveils et si de suite tous ici les branamistes on va parler de tout ça ici pourquoi parce que les gens ils ont fait la compromis avec la pensée de Dieu la pensée du prophète ils ont fait les églises au même modèle qu'avec cette femme prostituée dont nous allons lire ici dans le chapitre 17 le dimanche prochain laisse moi terminer ici voilà la ligne c'était la loi et la grâce c'était les sonnets qui enveloppait cette femme vous comprenez donc la grâce c'était la préfiguration la ligne la ligne c'était la préfiguration de la grâce qui venait le soleil qui enveloppait cette femme dont nous sommes en train de parler ici l'église orthodoxe j'avance et une couronne de douze étoiles sur sa tête une couronne de douze étoiles qui représente les douze apôtres les douze tribus d'Israël voyez dans cet évangile à laquelle nous nous croyons vient du fondement dont les douze apôtres ils ont mis quand nous venons de citer Malachika est-ce que vous comprenez j'avance pour tout cela veut dire les douze qui étaient la foi de cette église orthodoxe voyez donc cette église est encore aujourd'hui si vous allez là-bas à l'îme d'Est à Glanézel à Lynxfield à Johannesburg vous allez voir les gifs chaque vendredi quand ils préparent leur sabbat le septième des jours qui est des samedis selon le calendrier prophétique vous allez voir que maintenant ils s'habillent toujours en noir avec leur petit chapeau ici même les femmes en noir pourquoi ils s'habillent en noir parce qu'ils sont dans le deuil selon le livre d'Apocalypse de quoi les prophètes de Zacharie voilà jusqu'à ce qu'ils vont reconnaître celui dont les les Messies qui nous ont réunis à la gamme vous comprenez laisse moi avancer ici nous devons parler des saints elle était enceinte qui s'éteint et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfant parce qu'elle devait donner naissance à un fils sommeil j'avance et un autre signe apparaît encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge que le nom de l'éternel soit béni un dragon rouge feu ayant sept tête vous voyez les sept que nous avons lu là-bas sept têtes et sept diadème sa queue entraînait la tierce des étoiles du ciel vous vous souvenez et c'est que les saints des critiques nous disent quand les super étaient chassés dans le ciel par les défenseurs de mon peuple l'archange Michael celui qui chapeaute tout qui détient tout pouvoir il était là lui a chassé il était descendu avec combien c'est que le bible dit ici les tierces des étoiles du ciel et les jeter sur la terre voilà dans sa queue la queue du dragon le dragon c'était devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanté qui était ce dragon ici c'était un dragon comme vous voyez là-bas qui peut sortir du fer dans sa bouche comme les saints écritures le disent les dragons dans les écritures dit ici c'était l'empire romaine c'était l'emprise romaine la domination romaine dans le monde comme une force comme une puissance qui dominait donc comme on dit ici que nos premières puissances mondiales ils étaient là c'était c'était le dragon la fille romaine dont nous venons de donner la précision comme une nation aujourd'hui mais c'était un empire un grand empire dont on représente par les dragons ici je termine nous allons continuer ça après vous comprenez et qu'est-ce qu'il attendait il a voulu faire quoi je lis rapidement le dragon c'était devant la femme qui allait enfanter en fin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté simple elle enfantait un fils qui devait qu'il doit perdre toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fille enlevé vers Dieu et vers son trône quand le dragon était là rougi avec colère parce qu'il savait que non le fils devait venir pour la rédemption pour payer le prix du lachat mais qu'est-ce qui s'est arrivé l'ange est venu il avait dit de quoi de se retirer il s'est allé on est parti avec l'enfant en Égypte quand Moïse qui était caché toujours en Égypte quand le dragon pharaon qui s'est levé là-bas tuait tous les premiers-nés qui devaient naître tous les garçons que les hébreux devaient mettre au monde ils devaient tuer tous les garçons qui sont nés mais Moïse était quoi caché retiré jusqu'à se retrouver dans les palais du roi et c'est la même chose quand le Messie était béni quand Christ était né Jésus était né l'enfant qu'on lit ici qui ne devait pas être avec une perte de pères il était parti à l'Égypte il est allé se cacher vers son épouse vers les gens des nations vous comprenez j'avance j'avance pour terminer verset 5 après elle enfantant un fils qui doit être toutes les nations avec une perte de pères et son enfant qui enlevé vers Dieu et vers son trou ce que nous venons d'enseigner nous n'avons pas terminé nous avons mis un point pour continuer ça après ceci quoi après avoir monté dans acte 1 nous avons lu ça 9 à 11 il est monté il est devenu loué pour redevenir pour pêtre son troupeau qu'il a payé le prix des rachats pour eux voilà accordez-moi simplement deux minutes et la femme s'enfuit dans les réserves où elle avait un lieu préparé par Dieu en train d'être nourrie pendant 1260 jours mais seuls et ses anges combattirent contre les dragons et les dragons et ses anges combattirent mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux et il fut précipité les grands dragons les serpents anciens appelés les diables et Satan celui qui séduit toute la terre et il fut précipité sur la terre et ses anges firent précipités avec lui vous voyez ce que nous venons de dire ici nous allons continuer cela ici avec beaucoup des écritures laisse moi terminer simplement faire la lecture et j'entendis du ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance le règne de notre dieu est l'autorité de son Christ alléluia amène pourquoi parce qu'il a preuve la vaincu il est allé et voilà c'est ce que de nous dire nous avons alors non je vais être réussi pour que nous puissions parler de ces choses correctement si pas nous sommes des animaux égarés avec des documents pérenciés des églises qui font des choses comme des prostituées qui sort de la grande prostituée cette grande église universelle c'est un système c'est une doctrine voilà ce ne sont pas des bâtiments c'est un système établi par des gens dans l'an 606 les anciens les grands se sont réunis se sont dit quoi voilà maintenant ici qu'est-ce que nous allons faire comme le cercle des apôtres se sont disparus l'autre est mort comme ça l'autre depuis qu'il est allé dans l'île des patmos l'autre ainsi de suite ils ont oublié les promesses mais cette église là universelle l'église catholique a commencé avec la parole parce que le couple d'Antonokis et Junikis ils étaient les frères du message de l'ère de ces temps-là qui étaient avec l'apôtre Paul dans l'âge d'Éphèse ici et ils écoutaient la parole ils prêchaient la parole c'est d'eux que cette grande église universelle a commencé c'est pourquoi j'ai dit que là il y a aussi des enfants de Dieu mais la question dont nous nous venons de parler ici nous ne parlons pas des autres nous ne parlons pas de l'église en soi mais du système même et ce système est venu dans toutes les églises et nous allons parler de ça par exemple tout ce parcours ici tout ce parcours ici jusqu'ici et après là on dit ici dans ce cas quelqu'un c'est vous comprenez et quand ces anciens ils se sont réunis maintenant ils ont dit que nous allons maintenant prendre les équitudes et commencer à blasphé de laisser là comme Apocalypse chapitre 13 nous disent faire quoi faire des prières comme ça comme ça pour clôturer d'abord laisse-moi dire une chose je vois beaucoup même les serviteurs de Dieu vous nous envoyez des liens des audios des prières de Kanguka dont j'entendis un camarade sa mère lui dit que non vous êtes dans la rue c'est dans le monde la prière de Kanguka la prière c'est devenu quelque chose dont cela veut dire identique non le Saint-Esprit Dieu n'est pas quelqu'un habituel Dieu est inhabituel qu'est-ce que Paul avait dit il a donné à celui les dons de la manifestation de donc pour que la diversité de nous tous pouvait faire en sorte que nous puissions construire un seul corps qui est le corps mystique de Jésus Christ qui est l'église à laquelle nous devons appartenir nous devons être demandés comment vous pouvez vous entendre les matins pour attendre simplement les prières de Kanguka dont le Saint-Esprit s'est limité à Kanguka à Côte d'Ivoire posons-nous des questions quel état de l'église mais c'est ça ce qui a commencé dans l'an 6 ici dans l'an 606 avec qui avec le conçu des lycées vous voyez ce que nous venons de parler ici que le Seigneur vous bénisse laisse-moi terminer je disais ici et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'acquisateur de nos frères celui qui les acquisait devant notre Dieu jour et nuit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agne à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort laisse-moi terminer là-bas à cause du temps nous allons continuer par la grâce de Dieu le dimanche prochain parler de ce ministère de l'antichrist et la bête avec plusieurs précisions nous allons toucher l'apocalypse en allant par là par ci par là retourner à l'anienne revenir prendre tes soignes et jusqu'à ce que nous allons prématurer ça que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous qui aiment Dieu aimer Dieu c'est aimer sa parole que Dieu vous bénisse avant la vie Dieu vous aime Shalom Christ pour désolé pour désä Critici poste avec vous et au lorsque羊 Whose Gao